Salut c'est Jean-Marie, je suis de nouveau en vacances 2023, nouvelle saison, première partie pour relancer le turbo, l'an dernier on a fait 1,55 bar, enfin 1,5 bar allègrement dépassé et donc on va tout remettre en route. On se souvient que la pipe d'échappement du turbo avait explosé, surchauffe, assis au carbone en fait il faut pas l'utiliser parce que le carbone à force de chauffer au rouge et ben il finit par disparaître et ça pète comme du verre, ça finit par faire un gros trou donc j'ai plus de pression donc j'en ai profité pour refaire une pipe avec du tuyau de plomberie donc en inox A305L, facile à souder avec du A316 à l'arc, vous prenez un bon MMA et ça soude assez bien, là c'est très pénétrant j'ai fait quelques trous ça passe au travers mais au moins c'est bien soudé et regardez le profil est vraiment arrondi nickel on voit bien que dedans ça va circuler mais comme jamais voilà voyez un petit peu l'intérieur c'est trop bien donc voilà premier truc on va remonter la pipe d'échappement ensuite je vous montre on va monter un compte tour parce que j'avais le compte tour je l'avais sur l'écran d'ordinateur mais je l'avais pas mon compte tour j'arrive plus à le faire marcher donc j'ai pris un un kozo aliexpress moi j'ai pas de budget donc je fais avec ce qui est suffisant pour une petite prépa après si on veut faire de la compétition du dragster vous prenez les derniers pièces dernier cri sinon c'est débile ça sert à rien quelqu'un qui fait pas une vraie prépa dragster n'a pas besoin de produits très compliqués par exemple j'ai pris une sonde de température voilà d'échappement aliexpress c'est des sondes industrielles elles sont pas chères elles sont très efficaces quand vous achetez un truc super cher de chez nous en fait quelle est la différence c'est simplement que la la prise de température va être séquencé plus vite ça marche pour un dragster vous n'êtes pas à une microseconde près ça ça suffit moi j'avais une sonde encore moins cher 5 euros avec le cadran ici et puis la sonde je sais plus où elle est elle est ici regardez une petite sonde comme ça c'est parfaitement suffisant il faut bien la placer au bon endroit pour que le flux d'air soit dedans mais ça suffit parfaitement pour avoir la prise de température d'échappement voilà ensuite je remonte ici l'afr donc voilà pareil un afr aliexpress 110 euros marche parfaitement bien avec une large bande évidemment je vais me fabriquer avec une vieille bougie et un micromètre aliexpress pour vraiment prendre mon point moraux de manière très précise et voilà le contour et ben à plus au plaisir là il y en est en ardèche il fait 41 à 42 là en ce moment c'est la mort dont je vais me cacher quelque part avec une bière